Bonjour monsieur Girizel, vous êtes ingénieur à l'INRIA et vous êtes en charge d'un programme de machine learning qui s'appelle, je vous laisse le dire, Scikit-Learn, ça veut dire Scientific Toolkit for Machine Learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse et le développement de ce programme ? Oui, alors c'est un projet qui a démarré en fin 2009, début 2010 au sein d'une équipe INRIA, donc INRIA pariétale à Saclay, Paris-Saclay et donc le contexte scientifique de cette équipe de recherche c'était de faire de l'analyse de données de neuro-imagerie, de scanner IRM fonctionnel et l'initiateur du projet Gaël Varroco qui avait rejoint cette équipe pour travailler sur ce problème scientifique a choisi de développer des outils d'analyse de données qui soient indépendants de la thématique scientifique, de séparer la partie qui était générique de la partie qui était spécifique aux données de neuro-imagerie et du coup a développé en open source un projet pour faire du machine learning d'une manière générale qui au sein de son équipe était décliné pour l'analyse de la neuro-imagerie. Et donc j'ai cru comprendre que sur ce programme il y avait tout un consortium qui travaillait avec vous, comment s'est constitué ce consortium et comment évolue-t-il ? Ok, le projet SAE-KITLER a démarré en 2010, donc pendant ses 8 premières années il a grossi aussi bien en termes d'utilisateurs, de nombre d'utilisateurs et de domaines d'application, on a maintenant des data scientists un peu partout dans le monde qui l'utilisent pour aussi bien dans les problématiques scientifiques que commerciales, analyse de données, détection de fraudes dans le contexte bancaire, commerciaux et ainsi de suite. Et suite à cette croissance en termes d'utilisateurs, il y a aussi une croissance en termes de contributeurs puisque c'est un projet open source. Donc maintenant on a des développeurs qui viennent de l'extérieur d'INRIA, on a toujours une grosse équipe de développeurs au sein d'INRIA, mais on a des mainteneurs du projet qui sont aussi extérieurs à notre institut, qui viennent d'universités aux Etats-Unis, en Australie, en Chine, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Mais jusqu'à présent la plupart de nos utilisateurs, enfin une majorité de nos utilisateurs actuels sont dans le privé, des fins commerciales, mais par contre on a remarqué que la plupart des gens qui investissaient pour le développement du projet, ça maintenant c'est son développement futur, c'est plutôt des organismes de recherche, soit public ou universitaire. Et on voulait trouver, essayer de trouver des moyens de pérenniser l'effort de développement sur le long terme en associant des partenaires privés. C'est pour ça qu'on a choisi de développer cette initiative Take It Learn où on accueille des, enfin on reçoit des contributions financières d'acteurs du privé, de sociétés technologiques, de banques, d'assurances, cabinets de conseils ou de constructeurs informatiques aussi, constructeurs de matériel, qui souhaitent s'associer au projet Open Source Take It Learn et le supporter et s'associer en contrepartie à avoir la possibilité de communiquer sur le fait qu'ils sont inclus dans ce processus Open Source et qu'ils participent pour pérenniser le projet sur le long terme. Et donc au niveau de votre présence au Paris Open Source Summit, quelles étaient vos ambitions, enfin pourquoi êtes-vous là en fait pour nous parler de ce projet ? Donc moi je suis là pour représenter les efforts de l'institut INRIA en termes de développement logiciel, en termes d'innovation autour du logiciel libre. Et donc le projet Take It Learn sur lequel je travaille, c'est un des projets comme ça qui ont été démarrés par INRIA et qui maintenant prennent leur envol. Et du coup c'était pour montrer un peu la diversité d'INRIA dans cet écosystème d'Open Source libre. Par ailleurs, vous m'avez indiqué qu'il y avait des sponsors, est-ce que vous pouvez nous parler des sponsors et quels sont leurs apports outre financiers ? Ok. Alors les sponsors actuels qui ont démarré avec nous cette fondation, enfin cette initiative au sein de la fondation INRIA, il y a Microsoft et le Boston Consulting Group qui sont les deux plus gros sponsors financièrement. Ensuite on a AXA et BNP Paribas-Cardif, Intel et Nvidia et une start-up qui s'appelle Data IQ qui développe aussi un logiciel de data science, un studio pour les data scientists qui intègrent Psychic Learn comme composant. Tous ces sponsors que j'ai mentionnés sont intéressés principalement en premier lieu par assurer la viabilité de ce projet puisqu'ils utilisent cet écosystème Open Source en interne et ils veulent s'assurer d'avoir une viabilité long terme sur ce projet pour pas que leur investissement soit perdu. Ils sont aussi intéressés en termes d'image de marque de s'associer à l'écosystème Open Source Python scientifique et Data en particulier pour pouvoir communiquer auprès d'un public technique aussi bien en termes de recrutement pour recruter des data scientists et des ingénieurs ou aussi des partenaires ou des clients qui sont dans cet écosystème et montrer qu'ils sont en collaboration directe avec les développeurs de projets Open Source majeurs sur ces thématiques. Enfin, on a aussi des partenaires qui développent du matériel comme Nvidia et Intel sont intéressés pour faire en sorte que nos logiciels marchent efficacement sur leur infrastructure hardware le plus efficacement possible. Donc on a une collaboration là plus technique sur des briques de base assez bas niveau pour mieux utiliser le hardware le mieux possible, de manière plus efficacement possible. Donc, quel est l'avenir maintenant pour ce programme ? Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, déjà c'est le développement d'un projet Open Source comme Scikit-learn. C'est vraiment un projet continu, il n'y a pas forcément de grosses étapes, il y a beaucoup de petites améliorations incrémentales. Et c'est important qu'on soit en mesure d'absorber le flux de contributions qu'on reçoit de notre communauté, qu'on assure un effort de relecture de code et de faire de la maintenance et de publier de nouvelles versions de manière régulière tout en assurant un processus qualité. Donc, c'est vraiment un effort continu comme ça. Après, en termes de chantier, on a envie et on travaille actuellement pour améliorer les performances computationnelles de certains des modèles qui sont intégrés dans la bibliothèque. pour faire qu'ils marchent plus vite sur des plus gros volumes de données et de manière plus efficace. On a aussi envie d'améliorer la couverture fonctionnelle, on sait qu'on a des modèles statistiques qui sont partiellement où il y a des fonctionnalités qui manquent, que dans la littérature scientifique, il y a plus de choses possibles en mathématiques mais qui ne sont pas forcément implémentées dans notre code. Donc, on veut remplir cette couverture fonctionnelle quand c'est possible. Et vous êtes à la recherche de nouveaux partenaires ? Oui, on est toujours intéressé pour accroître cet effort, cet investissement dans cet écosystème. Donc, on est toujours à l'écoute. Si des nouveaux partenaires veulent nous rejoindre, ils sont bien sûr les bienvenus. D'accord. Et j'avais une petite question, une petite dernière question. Vous disiez que ça avait été utilisé pour l'imagerie médicale. Est-ce qu'il y a d'autres types d'applications concrètes où on utilise cet outil ? Oui, oui. La data science, les modèles prédictifs, maintenant, ça devient pervasif. C'est vraiment utilisé dans tous les domaines de l'industrie. Donc, par exemple, nos partenaires qui... Enfin, je ne sais pas exactement les détails de comment ils l'utilisent, mais des assurances, par exemple, ont besoin de machine learning pour évaluer la valeur de leur client, de leur portefeuille de client, évaluer des risques, évaluer des prix. Ça, c'est aussi utilisé dans tous les domaines d'industrie commerciale. On a aussi tout ce qui est processus industriel où on a envie de détecter des anomalies. Par exemple, on peut mettre des capteurs sur des dispositifs industriels, à enregistrer un flux de données, voir le fonctionnement d'une usine en temps normal. Et dès qu'on a quelque chose, on mesure une déviance à ça, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, envoyer des alertes pour que des opérateurs humains aillent voir sur site et réparer les problèmes avant qu'ils causent des accidents graves ou coûteux. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. C'est aussi un autre domaine. Il y a aussi la lutte contre la fraude sur Internet ou les systèmes de paiement, les cartes bancaires. Il y a aussi tout ce qui est système de recommandations commerciaux et tout ce qui est aussi bien pour des produits, mais aussi quand on a une offre de subscription de médias, par exemple pour du streaming, pour la musique ou pour des films comme Netflix. On peut faire des recommandations, de la personnalisation des contenus pour que les gens utilisent plus souvent la plateforme et soient contents d'y rester et de continuer d'utiliser le service. Vous nous parliez aussi, vous m'aviez parlé du New York Times qui faisait des études par rapport à ses abonnés. Oui, voilà. Tous les médias aiment savoir exactement quelle est la structure de leur lectorat et voir dans quelle mesure ils sont fidèles et anticiper l'impact de tel ou tel changement dans la ligne éditoriale. De modéliser aussi la viralité des contenus qu'ils peuvent publier, mais aussi l'impact que peut avoir cette viralité si jamais ça devient un peu trop... je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas abuser d'essayer d'être complètement viral parce que sinon on peut opérer en termes d'image de marque et sur le long terme dégrader son lectorat. Donc ils sont intéressés pour mesurer tout ça, tous ces effets sur la diffusion des médias. D'accord. Ils font partie du consensum du coup ? Non, ils sont utilisateurs du projet open source. Ils ont des data scientists. Vu que le projet est open source, n'importe qui peut s'en servir. Et par contre, leur chef data scientist avait communiqué dans le passé à des conférences qu'ils utilisaient Scikit-learn parmi d'autres outils de leur boîte à outils. D'accord. Donc en fait, ça fait oui. Donc on peut se servir d'un outil sans faire de remontée au créateur. Oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada